Il me semble avoir vu quelque chose. A priori, c'est un Martin Pêcheur. Mais on va vérifier ça tout de suite. Effectivement, c'est un Martin Pêcheur. Donnez-lui un. Martin Pêcheur, autrement que Martin Chasseur, est un oiseau de petite envergure, entre 10 et 40 cm. Ses pattes sont courtes, son pelage est vif, et son bec est long et droit tel un poignard. Animal cosmopolite, il vit généralement dans les zones boisées, près des espaces humides et aquatiques, tels que vous pouvez le voir ici. C'est un oiseau d'une grande délicatesse et d'une grande noblesse. Il est communément considéré comme un symbole de fidélité et de bonheur conjugal. C'est un oiseau d'un oiseau d'un oiseau. C'est un oiseau d'un oiseau d'une grande noblesse, mais dans les autres, il est un oiseau d'une grande noblesse et d'une grande noblesse. Il est au long de la de l'autre. C'est extrêmement rare, la deuxième espèce la plus rare au monde. Elle peut vivre jusqu'à 70 ans en captivité et 30 ans en liberté. Sa taille peut atteindre 1,50 m et son envergure 2,4 m. Son habitat naturel, comme vous pouvez le voir, est proche des marées rouvertes ou des prairies humides où elle jouit d'une bonne vivibilité. Suivez-moi. Ses grues sont grégaires et vivent en gros. C'est une espèce monogame qui se réunit chaque printemps dans les zones les plus douces pour la période de reproduction, comme celle-ci à Athènes. Elles sont considérées au Japon comme un symbole de mondialité, de bonne fortune, de sagesse. Elles sont également surnommées « bruit des immortels » puits à une faible mobilité, ainsi que leur milieu de vie inchangé depuis de nombreuses années. Pas très loin de là, au détour d'une rue, nous atteint une curiosité botanique. Le coquico, aussi appelé pavot des champs, est une plante de la famille des papavéracis. Cette plante, aux fleurs rouges et carlates, mesure généralement entre 50 et 80 cm, mais elle peut mesurer jusqu'à 5 mètres, comme ici. Elle possède une stratégie démographique pionnière, c'est-à-dire qu'elle colonise facilement tout type de milieu sans intervention de l'homme. Aujourd'hui, le coquico est considéré comme une non-mésaire, à cause de sa forte présence à la fois dans les cultures et dans les milieux urbains comme celui-ci. Et commence, peu à peu, à disparaître. Le coquico possède plusieurs propriétés pharmaceutiques, comme par exemple son effet sédatif et son efficacité pour soigner tous les maux de gorge. Ce qui est très utile dans cet environnement très urbain et de plus en plus pollué par le trafic routier. Cet oiseau de nuit a été approché que par une seule personne. Voilà ce qu'elle est à nous dire. C'est pas évident de le rencontrer. Il préfère les rencontres de nuit. Il veut une sorte d'oiseau de nuit qui sort de sa cachette uniquement en mode nocturne. Il choisit des sites qui sont pas forcément évidents, qui sont souvent privés, donc interdits. Et il est obligé de travailler de nuit. Le fait de ce type d'activité, ça l'a amené à être prudent. Il prend des précautions d'usage, des lieux de rendez-vous où il risque pas de se faire pincer, entre guillemets. Donc je dirais que c'est plutôt un animal prudent. Le travail qu'il a fait sur nos vitrines, c'était qu'il est venu à une heure donnée. Alors il a avancé le rendez-vous, donc moi j'ai pas pu être là. Et une demi-heure après, j'avais un appel de la police nationale qui constatait qu'un individu peignait de nuit sur nos vitrines et qui me demandait si c'était normal. Donc on les a rassurés en leur disant que c'était tout à fait normal. Donc ça faisait partie d'un travail artistique. Mais lui, en l'occurrence, dans son travail, je crois qu'il est confronté plus souvent à des réactions de ce type. Il est aussi très discret sur ses projets. Même quand on travaillait sur le projet d'édition et sur les vitrines, je l'ai rencontré une fois chez moi, une fois ici, pour signer les séries graphiques qu'on a éditées avec lui. Il n'est pas repassé, il n'est pas venu le soir du vernissage parce qu'il savait qu'il était attendu et qu'il essaye de jouer avec à la fois cet anonymat qu'il souhaite et cette reconnaissance aussi qu'il souhaite d'une autre part. Donc c'est pas évident, je pense, comme posture à maintenir. Le suricate, parfois surnommé sentinelle du désert, est une espèce de mammifère d'urne de la famille des mangoustes. Mesurant de 30 à 60 cm, carnivore, il vit au sein de grands groupes gérés en colonie. Hors de son groupe, le suricate est voué à une mort quasi certaine. Les suricates ont un comportement altruiste au sein de leur colonie, pendant qu'un ou plusieurs font les sentinelles, les autres jouent ou creusent entre eux. Lorsqu'un prédateur est repéré, l'alerte est donnée par un aboiement particulier, différent selon que la menace est aérienne ou terrestre. La bande se précipite alors pour se cacher dans un des terriers dont ils ont parsemé leur territoire. La pieuvre est une espèce de mollusque céphalopode. Il existe une variété de pieuvres différentes avec des caractéristiques très évoluées, allant de 1 mètre pour les plus communes à plusieurs dizaines pour les plus monumentales, comme l'individu présent. On en trouve dans toutes les mers, y compris en Europe de l'Est. La pieuvre est souvent confondue avec le poulpe. La pieuvre est caractérisée par un corps mûr, ainsi qu'une bouche en forme de bec de perroquet cachée entre ses tentacules. La pieuvre chasse au ras du sol, elle se déplace grâce à ses tentacules, qu'elle peut allonger à volonté. Comme vous pouvez le voir ici, elle chasse principalement des petits crustacés, tels que les crabes. Ce qui est assez impressionnant, c'est sa capacité à régénérer ses membres qui ont été sectionnés par un crabe ou par un quelconque ennemi. Une des choses à retenir principalement pour la pieuvre, c'est sa capacité à se camoufler. Comme on peut le voir ici, vous voyez, sa couleur est adaptée à son environnement. Le terme de piranhas est un terme assez ambigu. Il désigne plusieurs poissons d'eau douce d'Amérique du Sud, ainsi que de la rue du Pont des Loges. Les piranhas forment un banc quand ils se sentent en danger, ou bien pour attaquer une proie. Ils font en moyenne une longueur de 15 à 25 cm, ou bien plus grand. Le piranhas est carnivore, c'est un prédateur très habile. Mais ne vous en faites pas, il n'attaque que très très rarement l'homme. D'ailleurs, mon ami Bear Grylls nage très régulièrement avec eux. Ce poisson travaille pour recevoir une récompense. Cette vie lui convient, et trouve satisfaction dans un égoïsme anarchique. Vous ne verrez jamais un piranhas élaborer une quelconque action collective, comme le loup. Vous le verrez encore moins partager le butin, pour que chaque poisson mange à sa faim. C'est contre cette nature qu'on lutte, car imaginez la puissance de ce poisson si celui-ci arrivait à mettre de côté son égoïsme pour se consacrer entièrement à ce qui a réellement de l'importance, l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada